Retrouvez les acteurs directs et reportages de Cool Direct. On est dans un marasme, on subit une mévente des miels qui est liée à l'injonction de l'État de dire qu'il faut que le pouvoir de la ménagère réduise et que la distribution débrouillez-vous, les enseignes de grande distribution débrouillez-vous pour que ça ne coûte pas cher à la ménagère ou au ménage français de consommer des produits alimentaires. Sauf que cette injonction-là, elle amène à serrer la vis du monde de la production. Donc notre monde, nous, agriculteurs, producteurs de matières premières. Le miel, on n'y échappe pas. Je pense que tout le monde a vu les rayons de miel dans les grandes distributions aujourd'hui qui est composé à 80-90% de miel qui viennent de l'import. On n'arrive plus à passer un miel français et ce que l'on nous répond, nos interlocuteurs, c'est l'industrie agroalimentaire des conditionneurs de miel français qui nous répondent. Mais on ne peut pas caser du miel français parce que la GMS nous dit bien non, il faut du pas cher. Et le pas cher, on n'est pas capable. Oui, moi, je ne suis pas capable, Bertrand Osoral, de produire aujourd'hui un miel à 2 euros avec toutes les charges que j'ai sur mon exploitation. Et au-delà de ça, un miel, ça a aussi une valeur symbolique. Ce n'est pas un produit de première nécessité. On doit le produit avoir un revenu digne sur nos exploitations. On sait combien de miel est consommé en France ou pas, on le sait ? Grosso modo, on est entre 40 et 50 000 tonnes. Et on a un produit, alors on a une étude aujourd'hui qui sort, qui nous explique que depuis deux ans, on a un produit, notamment dû au réchauffement climatique. Le nord de la France s'est mis à produire dans les 30 000 tonnes. Donc vous voyez, sur ce calcul-là, il en manque 20. Il en manque 20 au milieu qui devrait être de l'importation, puisqu'on n'est pas capable de s'auto-suffire. Mais force est de constater qu'encore les derniers chiffres nous sont parvenus des services des douanes, que le miel d'import rentre encore plus que ce qu'il ne rentrait avant. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire effacer dans le rayon miel aujourd'hui, le miel français à concurrence de miel d'import à pas cher. Pourquoi, encore une fois, aller faire un empilage de marge, que se prenne le monde du conditionnement, que se prenne le monde de la GMS ? Et nous, on nous demande de serrer. Maintenant, tu comprends, ton miel, on ne peut pas te le prendre. Il est trop cher et ils n'en veulent plus. Alors comment ça se fait que le miel importé est moins cher que le miel français ? Parce que les normes ne sont pas les mêmes ? Non, parce que nos collègues qui sont, je vais vous prendre un exemple significatif, on importe de trois zones en France, on importe du miel d'Amérique du Sud, on importe du miel de Chine, et on importe du miel, enfin pardon, de l'Asie, et on importe du miel de l'Europe de l'Est. Quand on parle avec nos collègues de l'Europe de l'Est aujourd'hui, ils nous disent, en fait c'est simple, on ne peut plus. On ne peut plus vivre de ce que l'on nous donne. On a hiverné les ruches là, récemment on a vu des collègues roumains qui nous ont dit, nous on a hiverné les ruches, et on se bat travailler dans l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui on demande des voitures électriques. Donc ils ont monté des usines là-bas, et ils montent des voitures électriques, et ils arrêtent de travailler. Parce que le prix n'est même pas rémunérateur chez eux. Et puis l'autre problématique, c'est ce marché international, ce libre-échange, quand on demande des Airbus d'un côté, on ferme les yeux sur certaines importations. Et aujourd'hui on fait rentrer des miels qui ne sont pas forcément des miels. Oui du coup c'est ça, les agriculteurs les sacrifient un peu sur le libre-échange, comme ça, tu parlais des Airbus, mais bon, on sacrifie l'agriculture en général. C'est exactement ça, on est la monnaie des changes. On est la monnaie des changes, on ne représente rien. Nous, regardez, apiculteurs, on disait tout à l'heure, en Lotte-Garonne il y a grosso modo 2000 agriculteurs. Dans ces 2000 agriculteurs, on est 400 apiculteurs, on est 30 professionnels. Et sur la France entière, on n'est que 2000 apiculteurs professionnels. Donc vous voyez, on ne pèse rien dans l'échec. Et la production que l'on a, elle ne suffit même pas à la France. Donc je prends l'exemple emblématique du miel, parce que je suis apiculteur, mais il est bien révélateur de tout ce qui se passe pour l'ensemble de la filière agricole. La suite, ça va être quoi du coup ? Vous êtes aujourd'hui sur Damazan, il va y avoir des... Ça va continuer ou pas ? Alors nous, ça monte en pression. Au niveau de la filière, on est en train de monter en pression. Je les ai cités, nos deux interlocuteurs aujourd'hui qui nous serrent la vie, c'est le monde de la GMS et le monde du conditionnement. Aujourd'hui, il est en train de se préparer des opérations. Je ne peux rien vous dire là, mais sous une semaine, des choses vont se passer. C'est-à-dire que le mouvement global des agriculteurs, il n'est pas prêt de s'arrêter encore ? Je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la convergence des luttes, le fait qu'on soit tous ensemble ici, aujourd'hui c'est avec la conf et le modef. Hier, on a rejoint les collègues à Toulouse de la FEDE. Demain, quand nos collègues de la CR vont redescendre, on sera tous ensemble pour parler d'une seule et même voix. Je pense que ça, ça reste quand même historique, le fait qu'on arrive à mettre un peu nos convergences, nos points de vue divergents sur des sujets qui sont parfois fondamentaux. Mais là, on défend notre produit, on est en train de sacrifier l'agriculture française. Et nous, on n'y échappe pas, même apiculteurs, même si on a la sympathie de tout le monde. On voit bien que dans le rayonnage, aujourd'hui, notre miel, il s'effondre. Enfin, notre miel français, il s'effondre. Donc, on a besoin de vous, consommateurs, pour remonter aussi la pente. J'ai l'impression que c'est le dernier grand combat des agriculteurs. Est-ce que ça passe ou ça casse, cette fois-ci ? Je pense que c'est un peu ça qui est en train de se positionner. Nous, les agriculteurs, vous avez vu, à chaque fois nos manifs, on est très gentils, on est très posés. Et puis, là, ça monte d'un cran. La cocotte, elle est vraiment en train de bouillir. Et j'en veux pour preuve que j'ai des retours du monde du conditionnement qui est en train de trembler aujourd'hui. Bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait aucune promesse d'achat. Et puis, là, bizarrement, depuis lundi, je commence à recevoir pour ma coopérative des promesses d'achat. Donc, je vois que ça commence à bouger. Et puis, quand je les ai au téléphone, les uns ou les autres, ça commence à frémir. Donc, préparez-vous. Je leur ai dit de se préparer. Et on va monter en puissance. Et merci encore aux collègues à gris. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à faire ça. Et je pense qu'encore une fois, c'est uni et qu'on ira plus loin. Retrouvez les after-directs et reportages de Cool Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada